Bon bah vu que cette touche pause ne marche pas pour mettre des vidéos YouTube en pause, eh bien on va voir à quoi elles servent vraiment ces touches du dessus, parce que après tout, vous comme moi, on n'a jamais utilisé ces touches là, et à quoi elles servent finalement ? Je sais que vous vous êtes déjà posé la question, et on va y répondre aujourd'hui ! Et puis bah même si je suis le seul à me poser cette question, au moins vous aurez quand même la réponse ! Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, et aujourd'hui on va parler de toutes ces touches en haut du clavier, et on sait jamais à quoi elles servent, celles qu'on voit plusieurs heures par jour devant nos yeux sans la moindre idée de leur utilité ! Et pour commencer, on va parler de ces 3 touches que l'on retrouve souvent ensemble en haut du clavier, ces 3 là ! La première de ces 3 touches, c'est la touche print screen, ou alors la touche imprimé écran si votre clavier est en français, qui ressemble à ça, bon je pense que vous savez tous à peu près à quoi elle sert cette dernière, mais on en reparlera un peu plus tard à la fin parce que j'ai quelques anecdotes dessus tout simplement ! Mais pour l'instant, restant sur les touches dont on ne connait pas du tout la fonction, si on regarde tout à droite de ces 3 touches, on va trouver une touche sur laquelle il est écrit pause, comme celle dernière, ou alors break, encore une fois ça va dépendre de la langue de votre clavier, qui ressemblera à ça ! Bon alors oui, sur certains claviers, elle est pas au milieu mais elle va être à droite, pas comme sur mon setup ! Et oui, sur certains claviers, cette touche a totalement été supprimée ! Mais en fait, cette dernière information nous en dit pas mal sur cette dernière, cette touche est de moins en moins présente, simplement parce qu'elle n'est que très peu utilisée de nos jours, c'est en fait une relique d'un ancien temps, l'époque des télégrammes carrément ! Dans les années 1800, les opérateurs s'envoyaient les télégrammes par l'intermédiaire d'un clavier, comme ceux qu'on a aujourd'hui, mais les lignes de communication ne permettaient pas à tout le monde de parler en même temps, il fallait à chaque fois attendre son tour, alors imaginez que vous êtes opérateur à cette époque, et que vous avez quelque chose de super important à dire à tout le monde, genre par exemple qu'il y a une nouvelle vidéo de ma personne qui vient de sortir, ce qui vous en conviendrez est extrêmement important. Sauf que vos potes sont en train de se raconter leur super soirée passée la veille, à laquelle vous n'avez même pas été invité bien sûr, et qu'ils monopolisent absolument toute la ligne, et bien grâce à cette fameuse touche break ou pause, vous allez pouvoir interrompre la personne qui envoie le signal pour lui faire comprendre que stop, il faut maintenant vous laisser parler maintenant ! Mais bon, le truc c'est que les télégrammes c'est plus trop à la mode, enfin les hipsters ne nous ont pas encore fait ressortir ces derniers en tout cas. Du coup, cette touche n'avait plus vraiment lieu d'être du point de vue des télégrammes, mais comme son nom restait assez parlant, et bien des nouvelles fonctions lui ont été données, et ces fonctions sont plutôt compliquées à deviner finalement. La touche pause sert en fait à mettre en pause des trucs, encore faut-il savoir quoi ! Par exemple ça peut être mettre en pause le défilement des messages du BIOS au démarrage de Windows, parce que c'est quelque chose qu'on a besoin de faire tout le temps, ou encore le résultat d'une commande dans la console. Mais ça peut être aussi des choses un peu moins spécifiques, comme la fonction à un peu plus logique de mettre une pause sur une partie de jeu vidéo. Bah oui parce qu'en soit c'est une touche comme les autres, donc il est possible de la lier à une action, et parfois les développeurs la lient par défaut à la pause du coup. Mais franchement, je ne connais personne qui utilise cette touche pour faire n'importe laquelle de ces choses là, perso la seule chose pour laquelle j'utilise cette touche, c'est ce n'est pas pour mettre quelque chose sur pause, mais plutôt pour rire rapidement la fenêtre des infos système avec le raccourci Windows plus pause, qui peut être assez intéressant si on a besoin d'afficher ces dernières très rapidement. Faut avouer quand même que même en comptant les raccourcis qu'il utilise, cette touche reste extrêmement peu utilisée, même par les gens qui travaillent dans l'informatique, et c'est pour ça qu'elle est, selon moi, amenée à pas mal disparaître peu à peu. Mais rassurez-vous, cette touche n'est pas la championne des touches inutiles, car comme on l'a vu, elle a encore quelques copines à côté qui ne sont pas plus utiles qu'elle. Car oui, il y en a une qui a encore une fonction encore plus inutile, sa voisine, la touche break ou arrêt des fils qui est juste celle-là, et qui va vous servir encore moins que la première touche. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle est présente sur encore moins de claviers récents que la touche pause. Bon j'ai de la chance, sur le mien j'ai les deux, donc trop cool j'ai envie de dire, même si bon bof quoi en fait. Mais par contre, sur les claviers où elle est encore là, les choses ne sont pas faites à moitié, elle a même carrément une LED qui lui est associée, au même titre que les touches de verrouillage majuscule et de verrouillage numérique. Et oui, cette fameuse 3ème LED qui n'est jamais allumée normalement sur nos ordinateurs qui se trouve juste là, elle sert uniquement à ça. Quel magnifique gâchis ! Mais alors, dans quel cas est-ce que cette touche pourrait bien servir cette dernière ? Eh bien vous vous en doutez, comme son nom l'indique, la touche scroll lock ne sert absolument pas à bloquer le scroll. Oui bon ok, c'est un peu moins obvious qu'avec la touche pause, il est vrai. C'est en fait une touche qui servait beaucoup à l'époque où les ordinateurs n'étaient pas vraiment équipés de souris comme de nos jours, et encore voire moins de molette sur ces dernières, et donc mettez vous en situation où vous ouvrez votre éditeur de texte préféré, vous tapez 20 pages de texte sur votre auteur favori, et là vous essayez de revenir à la première page sans souris pour scroller. Bonne seule solution, c'est d'appuyer là dessus, pendant très longtemps, et c'est pas forcément extrêmement sympa. Du coup la touche d'arrêt défilement ou scroll lock a été créé, afin de modifier le comportement des flèches du clavier. Si le scroll lock est activé, alors les flèches ne vont plus du tout déplacer le curseur dans le document, mais carrément scroller à travers celui-ci, en plus d'allumer une jolie petite LED sur notre magnifique clavier pour nous avertir que maintenant on va faire ça et plus bouger le curseur. Encore une fois il s'agit d'une relique d'un ancien temps. D'ailleurs si vous ne pouvez pas vous passer des fonctions de cette touche, mais que par malheur votre clavier n'en dispose pas, n'ayez crainte, parce qu'il y a toujours une solution, et je suis là pour vous sauver. Vous pouvez donc activer la fonction depuis le clavier virtuel de Windows. C'est cadeau, faites vous plaisir à scroller partout, et au moins il y aura comme ça une personne qui aura utilisé ça, et le mec qui l'aura développé sera quand même un peu content. Enfin quand je dis partout j'exagère quand même un peu, parce que malheureusement ou pas, cette fonctionnalité n'est presque plus implémentée dans les logiciels récents. Microsoft ne l'a même pas implémentée sur sa dernière version de Word, et pour le cas de Google Docs, ça ne fonctionne absolument pas. En même temps, est ce que ça manque vraiment à quelqu'un franchement ? Bon, ils l'ont quand même laissé sur Excel au cas où si ça peut faire plaisir à certains comptables. Je peux comprendre que cette fonctionnalité puisse être utile dans certains cas, parce que pouvoir rester ses doigts sur le clavier quand on est en train de taper dessus, ça va un peu plus vite que de devoir alterner avec la souris. C'est pourquoi sur la plupart des logiciels où cette fonctionnalité n'est pas totalement inutile, les développeurs ajoutent carrément des raccourcis avec cette dernière, avec par exemple un appui sur la touche majuscule pour modifier le comportement d'autres touches justement pour retrouver ce comportement recherché. Et ces autres touches ne sont d'autres que celles-ci, ces deux touches là, page haut et page bas, ou page suivante et page précédente, et ces dernières sont quand même nettement plus utiles que les deux touches qu'on vient de voir juste au dessus, car cette fois-ci leur nom représente bien leurs fonctions, et pas du tout comme celle du dessus. Elles servent donc à scroller, mais plutôt que d'avancer peu à peu, on va carrément aller de page en page, et par exemple sur Word ou bien sûr un PDF, on va passer d'une page à l'autre rapidement, en passant de la page 2, en retourne à la page 1, etc, etc, et on va pouvoir faire défiler le document à une vitesse proche de celle de la lumière. Mais bon, le truc c'est qu'en informatique, tout n'est pas réellement fait de page, et même quand c'est le cas, on veut pas forcément appliquer le même comportement à la lettre. Par exemple, un site internet est lui aussi constitué de pages, pourtant il ne serait pas forcément logique que ces touches là nous fassent nous déplacer sur le site de page en page à la manière des boutons suivants et précédents, car même si ça pourrait être logique d'une certaine façon, car leur nom le laisse penser, le but réel de ces touches est de nous faire nous déplacer d'un point de vue défilement, et non d'un point de vue temporel. Du coup si vous utilisez ces touches sur un navigateur, et bien vous aurez droit à un déplacement vertical de la taille de la hauteur de votre écran. En gros on se déplace d'un écran complet vers le bas, et ça peut être bien pratique encore une fois si on veut se déplacer rapidement, plutôt que de s'acharner sur la molette, enfin ça c'est si elle ne peut pas tourner en roue libre comme sur ma petite G502 adorée. Bon je sais pas si vous avez remarqué, mais ces 4 touches ont quand même un gros point commun, enfin en dehors de celui qu'elles ne sont jamais utilisées, c'est qu'elles servent toutes pour le scroll, alors pour changer un peu, on va parler de ces 2 touches là qui se trouvent juste à côté, les touches début et fin. Et d'ailleurs cette touche début n'a pas forcément cette tête là, car oui il est possible qu'uniquement le nom de la seconde soit écrite, comme sur ces vieux claviers tout blancs qu'on trouve souvent en CDI. Mais bon, soyez logique, si la seconde s'appelle fin, la première va donc s'appeler début ! Bravo Corentin ! Et encore une fois, à croire que c'est une habitude, leur nom désigne très bien leur fonction. Elles servent donc à déplacer le curseur sur la ligne actuelle, respectivement au début et à la fin de la ligne, et non pas au début et à la fin de votre texte. Et oui, c'est aussi bête que ça ! Pareil pour la touche insert, qui sert juste à basculer entre l'insertion de texte classique et l'écrasement du texte existant. Le truc c'est que personne ne s'en sert, et d'ailleurs ça fait bien péter un câble quand on a appuyé dessus sans vouloir le faire exprès, et qu'on sait pas trop pourquoi ce qu'on écrit s'efface au fur et à mesure sans le vouloir. Bon, ça y est, je pense qu'on a fait le tour, parce qu'après tout le reste on connait, celle là on sait à quoi elle sert, celle là on vient de l'apprendre, mais y a quand même celle-ci, même si certes on en connait certaines, y en a quand même 12, et ok le F5 sert à rafraîchir une page, mais à quoi servent tous les autres, et surtout qu'est ce que veut dire ce F ? Parce qu'en plus elles sont toutes extrêmement utiles finalement. Respectivement, ces touches vont changer d'un logiciel à un autre, mais si on prend le cas de Chrome, F1 va servir généralement à ouvrir l'aide du logiciel, F2 ne servira à rien mais de manière générale va servir à renommer le fichier sélectionné, F3 sert à lancer une recherche comme CTRL F finalement, F4 ne sert à rien tout seul mais je vous connais, vous savez tous qu'un petit Alt F4 permet d'améliorer les performances de votre ordinateur de 500%, F5 on vient de dire à quoi il servait, F6 ça déplace le curseur dans la barre d'adresse sur les navigateurs actuels, F7 ne servira pas à grand chose, et pareil pour F8, F9 et F10 sauf dans des cas spécifiques, F11 va activer le mode plein écran, et F12 va ouvrir les outils de développement. Mais pourquoi elles sont là en fait ces touches F ? Et pourquoi elles n'ont pas un nom plus parlant ? Et bien simplement car pour changer, c'est encore une fois des vestiges du passé, le F signifiait en fait fonction, et ces touches n'étaient en réalité pas énormément plus utilisées dans le passé finalement, mais elles ont été mises en place afin de donner une certaine flexibilité, dans l'idée qu'il serait donc possible de leur trouver une utilité après coup en gros ! Et bah en fait ça a fonctionné pour une fois, en tout cas en partie ! Elles ne sont pas toutes très utiles et changent de fonctions justement par rapport aux logiciels comme F12 qui dans Word va permettre de faire enregistrer sous, bien pratique et bien plus pratique finalement que d'ouvrir des outils développeurs qui n'existent même pas ! Et j'ai un peu exagéré parce que je ne vous ai pas listé absolument toutes leurs fonctions, mais c'est simplement parce que j'ai omis celles qui sont vraiment très spécifiques encore une fois ! Mais alors, est-ce qu'on est condamné à avoir toutes ces touches sur notre clavier qui ne servent absolument à rien et qui prennent de la place pour rien sur nos claviers ? Et bien heureusement non, parce qu'il existe des logiciels qui permettent de modifier le comportement de n'importe quelle touche ! Et par exemple si vous voulez même modifier les touches que vous utilisez tout le temps, vous pouvez le faire avec auto-add key ! Avec ce dernier, vous pouvez tout à fait dire que si vous appuyez sur la touche A, ça va écrire B, et voir que ça n'écrive absolument rien du tout, mais comme on n'est pas là pour faire des mauvaises blagues aux copains, on va quand même parler des choses un peu plus utiles. Par exemple, on peut rendre la touche pause comme une vraie touche pause, comme promis en début de vidéo, on indique à quelle touche s'applique l'action avec la touche pause qui est juste là, et avec ça on va dire la touche qu'on veut activer, dans notre cas si on cherche dans la doc, on va voir que la touche pause va correspondre à la touche média play pause. On remplace le comportement relativement inutile de cette dernière par quelque chose de bien plus d'actualité, et c'est possible d'aller bien plus loin avec des macros intelligents, c'est à dire pas seulement des suites d'action, mais carrément des opérations conditionnelles, du genre si une telle fenêtre est ouverte, alors on fait ça, sinon on va faire ça, etc. Et ça peut aller extrêmement loin, et je pense que c'est un bon moyen de redonner vie à toutes ces touches qu'on trouve tout en haut de nos claviers, et qui sont encore une fois pas forcément très utilisées. En début de vidéo je vous parlais aussi de la touche d'impression d'écran qui permet du coup de faire des captures d'écran, et bien grâce à auto-add key, on peut modifier son comportement pour qu'il ouvre directement derrière l'outil de capture de Windows, afin qu'on puisse directement cropper la capture qu'on vient de faire. D'ailleurs si vous vous demandez pourquoi cette touche s'appelle impression écran et pas capture d'écran en français, et bien c'est tout simplement parce qu'à l'origine elle servait à imprimer l'écran sur un simple appui. Vous voilà maintenant armés pour rendre votre clavier toujours plus puissant ! Dites-moi dans les commentaires quelle action vous aurez associé à ces fameuses touches qui ne servent pas à grand chose, et bon courage à celui qui voudrait s'amuser à compter combien de fois j'ai dit le mot touche dans cette vidéo ! Je vous attends en commentaire pour me le dire tout ça ! J'espère en tout cas que cette dernière vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à laisser comme toujours le joli pouce bleu de l'amour et à partager la vidéo un maximum pour éclaircir le mystère autour de ces touches tellement peu utilisées sur nos claviers favoris ! Et bien sûr si ce n'est pas déjà fait abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le lien d'apparaître juste là, c'était Léo de la chaîne TechMaker et surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre, salut !